Alors, on va voir maintenant double produit vectoriel. Considérer A, donc notre objectif par exemple, c'est de donner A vectoriel, donc parenthèse, B vectoriel, c'est les parenthèses sont importantes. Pour donner cela, on peut utiliser une astuce en utilisant la permutation circulaire. Vous avez A vectoriel, donc vous avez A, B, C, A, B, C, on a ici A, B, C, après A, B, C, vient. Donc, je peux dire C, A, B, C, A, B. Ok, il l'a permis, il est en haut, I, G, K. A, B, C, écrivez, commencez par C, C, A, B. Vous pouvez le voir comme ça, A, B, C, donc C, A, B. Faites-moi C, A, B, après A, B, après C, A, B. Non, après A, B, C. Oui, c'est ça, après A, B, C. Parenthèse, 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 parenthèse. Ici, produit scalaire. C'est ça le double produit vectoriel. Bien sûr, notez que les parenthèses sont importantes car on a en général A vectoriel B vectoriel C différent de A vectoriel B vectoriel C. Donc, d'ailleurs, cette expression de ce double produit vectoriel, on vous la donne. On vous la donne, en effet. Merci. C'est parti.